... Bien, merci. Je voudrais remercier Jasmin Fondation pour l'organisation de cette conférence. Je voudrais également, avant de commencer ma présentation, rappeler que, malgré tout ce qui se passe en Tunisie, nous avons un acquis formidable aujourd'hui, qui est, d'une part, le fait de pouvoir accéder relativement bien aux données, et le deuxième acquis, c'est celui de pouvoir critiquer aujourd'hui, chose qui était impensable à un moment, par rapport, notamment, à la protection sociale. Alors, je vais être un peu plus pragmatique que ce qui a été présenté par mes collègues, en vous donnant un constat précis de ce qui se passe en termes de protection sociale en Tunisie, puis en essayant d'apporter quelques recommandations pratiques. Alors, le constat est relativement simple, puisqu'aujourd'hui, nous avons une coïncidence malheureuse entre une ère de l'abondance qui révolue, des caisses de retraite et de maladies qui sont en déficit et qui ont vu leurs réserves pratiquement disparaître, et donc, l'époque où on ponctionnait des réserves, des caisses, pour pouvoir financer énormément de choses qui n'avaient rien à voir avec la protection sociale, cette ère-là est révolue. Et donc, aujourd'hui, étant donné la situation financière des caisses, dans le monde entier, on est obligé pratiquement de passer par des réformes impopulaires. D'un autre côté, nous avons une transition démocratique. Alors, ça a été présenté ce matin en long, en large et en travers, sans pour autant insister sur la spécificité économique de la transition démocratique, qui est celle d'une explosion des revendications sociales, mais également une croissance économique qui n'est pas au rendez-vous. Donc, étant donné ces deux situations, nous faisons face aujourd'hui à une équation qui est très difficile à résoudre, et nous ne pouvons continuer à vivre au-dessus de nos moyens. Donc, ça a été également rappelé ce matin, en termes de dettes publiques, etc. Je pense qu'au niveau de la protection sociale, les caisses de retraite, notamment, vivent au-dessus de leurs moyens, et il va falloir revoir toute leur politique de prestation. Alors, quand on parle de protection sociale, très souvent, on sépare le contributif du non-contributif. Le système contributif, c'est le système où les prestations sont conditionnées par une cotisation au préalable. Le non-contributif, c'est tout ce qui est programme basé sur des conditions de revenus. Alors, je vais insister sur le système contributif, et notamment sur la CNAM, aujourd'hui, puisque je considère que c'est un enjeu qui est également très important. Alors, la CNRPS, aujourd'hui, qui est la caisse de retraite du secteur public, je pense qu'elle est victime de son bon fonctionnement, puisque nous avons des pensions moyennes qui tournent autour de 800 dinars, et donc, le déficit financier chronique de cette caisse-là provient de sa générosité en termes de prestations. Donc, à la limite, nous pouvons comprendre que cette caisse soit en déficit, et que l'État doit aujourd'hui compenser les déficits mensuels de cette caisse-là. Au niveau de la CNSS, les choses sont un peu plus compliquées, puisque la caisse est également en déficit, elle dispose néanmoins de certaines réserves qui disparaîtront d'ici 2 ans, 3 ans, mais nous sommes dans un jeu perdant-perdant, puisque non seulement la caisse est déficitaire, mais nous avons 65% des pensions qui sont inférieures au SMIC. Donc, il va falloir trouver une solution, et ce déficit-là me semble peu justifiable. Au niveau de la CNAM, alors, l'enjeu est crucial, puisqu'il s'agit de la santé des Tunisiens, et la situation est beaucoup plus complexe, étant donné un certain nombre d'éléments. Alors, d'où vient la complexité de la CNAM ? Elle vient, d'une part, du nombre d'acteurs qui interviennent dans le secteur, puisque nous faisons face à des médecins, à des patients, à l'administration, au ministère de la Santé. Donc, il y a énormément d'acteurs, et on ne sait pas quel est le rôle exact de chaque acteur. Il y a également une asymétrie d'informations, puisque chaque patient qui va voir un médecin ne sait jamais à l'avance ce qu'il a, et donc ce que le médecin va prescrire comme médicament, est-ce que c'est la bonne formule, ou pas médicale, etc. Donc, c'est un secteur qui est relativement sensible. Nous avons remarqué également qu'il y a des comportements stratégiques qui font que, finalement, il y a des gens qui profitent du système sans pour autant en avoir besoin. Il y a des risques de malversation très importants, et là-dessus aussi, il n'y a pas de système pour contrôler, que ce soit efficacement les patients ou bien même le corps médical. Et, cerise sur le gâteau, il n'y a pas d'absence, il y a l'absence d'un cadre théorique clair. Donc, je vous donne juste un exemple relié à l'université. Il n'existe pas en Tunisie, par exemple, de master en économie de la santé. Nous n'avons pas d'économistes de la santé en Tunisie. Et donc, comment voulez-vous faire réussir une réforme si vous n'avez pas de spécialistes derrière qui vont suivre et évaluer cette réforme-là ? Rien que pour vous donner une idée sur le taux de cotisation de la CNAM, les calculs faits par des cabinets étrangers ont montré qu'il fallait un taux de cotisation autour de 8%. Ce chiffre est sorti du ministère des Affaires sociales. Arrivé à Carthage, le président a décidé que ça devrait être 6,75. Donc, on met 6,75 comme ça sur une décision unilatérale et vous voyez le résultat aujourd'hui puisque la caisse est en déficit chronique également de l'ordre de 150 millions de dinars pour la dernière année. Et on a mis cette réforme récente puisque la CNAM a vu le jour en 2007, on l'a mis dans un bain et on lui a demandé de s'en sortir tout seul avec des objectifs qui étaient très optimistes sans lui donner les moyens en termes de système d'information. Par exemple, les gens de la CNAM souffrent et le font savoir très souvent dans les réunions officielles qu'ils ne disposent pas de système d'information pour gérer un tel organigramme et un tel système. Alors, comment en est-on arrivé là ? Donc, pourquoi ce résultat et où se situe le blocage ? Donc, il y a premièrement un blocage de l'information et de son partage pendant des années. Alors, ça commence à changer aujourd'hui, heureusement, mais pendant des années, nous avons fait face à un blocage total quant à l'information. Et donc, si on ne dispose pas de l'information, on ne peut pas critiquer le système. Donc, il y a une impossibilité d'analyse critique. Il y avait également, et là, par contre, aujourd'hui aussi, on en souffre, il y a une absence de programme d'évaluation. Tous les programmes, quel que soit le programme contributif ou non contributif, ne sont pas sujets à une évaluation en Tunisie. Donc, on lance les programmes. J'ai l'impression qu'on lance les programmes parce qu'il faut faire des programmes pour avoir la conscience tranquille. Et par la suite, qui évalue ? Comment évalue-t-on ces programmes-là ? Eh bien, ça n'a pas été fait. Alors, parfois, ça ne se fait pas, je pense, par impossibilité statistique, mais parfois, ça ne se fait pas aussi pour ne pas heurter, j'ai l'impression, la sensibilité de certains responsables. Les gens considèrent que les programmes, c'est leurs enfants et il ne faut surtout pas les critiquer. Alors que, non, normalement, il faut avancer dans une critique constructive pour pouvoir changer les choses. Alors, là aussi, pour faire changer les choses, il faut absolument une volonté politique et administrative. Et là-dessus aussi, elle fait défaut très souvent. Alors, je vous donne juste un petit exemple de ce qui se passe actuellement. Il y a un conflit entre les pharmacies tunisiennes et la CNAM pour l'une des raisons, c'est le fait que les gens qui dépassent le plafond de 250 dinars ou de 200 dinars, eh bien, ils se font quand même livrer les médicaments aux pharmacies. Et par la suite, les pharmaciens doivent aller récupérer l'argent de chez la CNAM. Et la CNAM passe un temps énorme pour les rembourser. Et donc, là, ils menacent au mois de juin d'arrêter le tiers payant au niveau des pharmacies. Et ce problème-là pourrait être résolu par l'introduction d'une carte vitale comme celle qui existe en France, avec des cartes électroniques pour pouvoir gérer en temps réel les comptes des patients. Mais pour le moment, j'ai eu plusieurs réunions officielles au niveau de la CNAM, mais il y a toujours une opposition, et je ne comprends pas pourquoi, pour mettre en place ce genre de système. Alors, concernant le constat sur le système non-contributif, je peux vous dire qu'il n'existe pas de programme de lutte contre la pauvreté en Tunisie. Il n'existe que des programmes d'assistance. On n'a pas de programme de lutte contre la pauvreté. Le PNAF, les cartes AMG1 et AMG2 sont seulement des programmes d'assistance. Et donc, on peut les critiquer si on veut, mais en tout cas, ils ne sont pas là pour baisser le taux de pauvreté. Ils ne sont là que pour assister les personnes temporairement, mais c'est malheureusement le temporaire qui dure. Alors, ça a été évoqué aussi par M. Gemmeldine, puisqu'il n'existe pas d'approche transversale entre les différents ministères. Il existe plein de programmes, des doublons dans les ministères, ou bien des blocages, parce que certains ministères ne font pas leur travail en coordination avec d'autres ministères. Et là-dessus aussi, il va falloir imaginer des programmes qui concernent tous les ministères dans une concordance parfaite. Et enfin, il existe une absence d'évaluation qualitative et quantitative, puisqu'on ne parle aujourd'hui des caisses de retraite que pour évoquer le problème financier, mais malheureusement, les problèmes sont aussi d'ordre qualitatif. Et il me faudrait peut-être 4 heures pour vous présenter tous les problèmes de la CNSS et de la CNRPS. Alors, quel type d'évaluation faut-il dans ce genre de conditions et d'environnement socio-économique ? Alors, il faudrait d'abord un cadre théorique clair. Ça a été présenté tout à l'heure, mais je voudrais également évoquer les critères concernant les droits de l'homme. Il existe énormément d'approches en ces termes, et je pense que des critères comme le critère d'adéquation, d'adaptabilité, de couverture et d'accessibilité peuvent faire l'objet d'un cadre conceptuel qui permettrait d'évaluer les différentes politiques en place. En termes de l'économie de la santé, également, j'ai eu affaire à des médecins qui me disaient qu'on ne sait pas comment prendre des décisions pour ramener des médicaments, sachant que ce sont des médicaments qui coûtent très cher. Est-ce qu'il faut les ramener ou pas ? Parce qu'ils augmentent l'espérance de vie de 3 mois, par exemple. Nous n'avons pas de cadre théorique pour décider de ce genre de choses. Donc, il faudrait également penser à développer des masters en économie de la santé, notamment. Alors, il nous faut également une nouvelle approche statistique. Alors, non seulement en obtenant les bonnes valeurs ou les bonnes données, mais également en pensant à de nouveaux indicateurs. Nous ne pouvons pas continuer à calculer ou à déterminer des taux de couverture à la CNSS qui tournent autour de 80 %, sachant qu'on a un taux d'emploi informel qui est de l'ordre de 50 %. Donc, c'est une blague. Les taux de couverture qui sont annoncés à la CNSS sont loin d'être réalistes. Et enfin, l'approche en pyramide inversée est essentielle, je pense, en phase de transition démographique, démocratique, décidément. Et je pense que... Alors, Sinaufel a évoqué la complexité de la chose, puisqu'on a énormément d'associations, etc. Mais justement, c'est en période de transition démocratique qu'il faut éduquer les gens, qu'il faut essayer de faire le tri dans ces associations pour prendre les plus sérieuses et pour justement les intégrer dans une phase gagnant-gagnant où ils pourraient aider énormément puisque c'est eux qui connaissent le terrain, c'est elles qui connaissent le terrain, ces associations, et c'est elles qui pourraient justement aider à trouver les bonnes solutions pour lutter contre la pauvreté. Alors, quelles sont les spécificités de la protection sociale ? Eh bien, il y a l'urgence des réformes. Ça, c'est très important, puisque la situation est explosive et il faut absolument réformer, et notamment au niveau des retraites, puisque plus on va attendre et plus la réforme sera douloureuse. Les réformes, qu'on le veuille ou pas, elles seront impopulaires. Donc, il faudra du courage politique, quitte à prendre ses responsabilités et communiquer de façon efficace derrière. Et il faudrait introduire des réformes à géométrie variable selon la situation macroéconomique et sociale du pays. Alors, quels sont les prérequis pour une réforme ? Je pense qu'il y a quatre blocs importants. Il faut développer ce qu'on appelle la conscience citoyenne pour pouvoir justement responsabiliser tout le monde, donc dans le cadre du niveau 2, en termes de responsabilisation, au niveau administratif du moins. Réaliser une très bonne communication derrière sur toutes les réformes que l'on veut faire. Il ne suffit pas... Je viens de voir que le ministre des Affaires sociales a lancé un pavé dans la mare en disant qu'on va reculer l'âge de la retraite de 2 ans, en passant à 62 ans, sans qu'il n'y ait aucun travail de communication derrière. Donc, les gens sont en train de se dire qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va s'arrêter à 62 ans ? Pourquoi ils le font ? Et donc, il faudrait toute une stratégie de communication derrière pour justifier ces réformes. Et enfin, il faut appliquer la loi. L'application de la loi est très importante puisqu'on a simulé, rien qu'en niveau de la CNSS, si la CNSS arrivait à récupérer tous les impayés et les sous-déclarations sur les salaires, on résorberait pratiquement une grande partie du déficit de la caisse. Et enfin, en termes de protection sociale, nous ne pouvons pas parler de protection sociale sans situer la protection sociale dans un cadre macroéconomique global. Ça a été également évoqué ce matin, mais je voudrais quand même resituer les choses dans leur contexte. Eh bien, il faudrait... Il existe une relation directe entre la protection sociale et l'environnement macro- et microéconomique. Alors, il faudrait créer de l'emploi, ça c'est certain, mais il ne faudrait pas se limiter à la création de l'emploi. Il faudrait créer de l'emploi à forte valeur ajoutée, parce que c'est cette valeur ajoutée-là qui va servir à travers le PIB à financer énormément de choses, que ce soit dans le contributif ou dans le non-contributif. Et inutile de vous rappeler qu'il serait infiniment plus facile de mener des réformes impopulaires dans un environnement de croissance économique que dans un environnement de crise et de récession. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements